France Bleu Nord, côté culture, côté lecture. Circuit Bleu, côté culture, Juliette Delannoy sur France Bleu Nord. Et surtout avec vous, Bob Garcia, pour parler de lecture dans Côté Culture. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin, Bob. Vous allez bien ? Oui, moi aussi, Juliette. Vous m'avez dit, écoutez, alors Bob Garcia, chroniqueur, France Bleu Nord, mais pas que, amoureux de Tintin, amoureux de Vitesse, écrivain vous-même. Et vous m'avez dit, alors là, cette femme, née à Lens, vient de nous proposer un livre merveilleux. Ça a fait un carton un jour ou l'autre, son écriture. C'est Samira Ayashi, avec ce livre qui est une critique sociale des années 70 dans le Nord, Le Ventre des Hommes. Qu'est-ce qui vous a fait craquer, Bob ? L'écriture et l'histoire, alors c'est Samira, elle, Ayashi, en fait. Pardonnez-moi. Non, non, il n'y a pas de mal. Elle vient de sortir le 2 septembre 2021, donc il y a quelques jours. Son dernier livre qui s'appelle Le Ventre des Hommes, c'est publié aux éditions L'Aube. Et elle raconte, donc elle est née elle-même à Lens en 1979, elle raconte une chronique sociale. On est dans les années 70, et puis là, c'est la course à l'énergie à l'époque. Et il y a une histoire qui n'est pas très connue, qui a été un peu oubliée. C'est-à-dire qu'il y a 3000 hommes venus du sud du Maroc, des Berbères, qui sont venus porter main forte aux mineurs des corons du Nord de la France. Et là, elle nous raconte la vie de ces familles. Au départ, ce n'était pas des familles d'ailleurs, c'était que des hommes. Et il y a eu des regroupements familiales qui ont été faits par la suite. Et donc, elle nous raconte cette histoire d'une famille, avec le papa qui travaille dans la mine et qui dit à ses enfants, et sa maman aussi, si vous ne voulez pas finir comme moi, il faut être premier à l'école. Et elle se prend au jeu, elle est première à l'école, elle se passionne pour le français, elle est tiraillée un petit peu entre ces deux cultures, évidemment. Ce n'est pas exactement la même chose ce qu'elle entend à l'extérieur et ce qu'elle entend à l'intérieur de sa famille. Mais bon, elle essaye de faire le lien entre ces deux univers. Et elle nous raconte l'histoire de ces 3000 personnes qui sont venues dans le Nord de la France, qui se sont bien assimilées, mais qui se sont aussi battues pour leur droit. Donc, c'est une chronique sociale absolument éblouissante, vibrante. Et au-delà de l'histoire elle-même, il y a l'écriture qui est formidable. Elle dit à un moment donné, dans son bouquin, j'avais un petit ami, j'avais un ami, il était un peu gros, un gros ami. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? En fait, elle parlait de son dictionnaire. Donc, elle passait son temps à éplucher le dictionnaire, à apprendre des mots, fasciné par la langue française. Et quand vous lisez le bouquin de Samira Ayalachi, franchement, je suis tombé quelque part d'étonnement par l'écriture qu'elle a. Par sa plume, par l'histoire, ce qu'elle raconte, et puis aussi son parcours et sa plume. Oui, exactement, la qualité de l'écriture. Pourtant, elle est issue de la diversité, comme on dit, mais franchement, son écriture m'a fasciné. Vraiment, il ne faut pas passer à côté. Ça s'appelle Le Ventre des Hommes. Ça vient de sortir aux éditions L'Aube. Et c'est donc de Samira El Ayachi. J'ai bien noté, née à l'Anson 79, elle se consacre à l'écriture. Elle collabore aussi avec le spectacle vivant, notamment dans notre région. C'est publié chez qui, votre ouvrage, cher Bob ? C'est L'Aube. Oui, édition L'Aube. Elle en a publié un autre, d'ailleurs. Aussi, à l'Aube, ça s'appelle Les Femmes Sont Occupées. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais me précipiter là-dessus. Je le sens bien. Le vrai coup de cœur. Lecture, littérature de Bob Garcia sur France Bleu Nord. Merci, Bob. On vous retrouve la semaine prochaine. Et puis, bien évidemment, les liens sur notre page, sur nos pages, sur nos sites, ainsi que sur nos applis. France Bleu, je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine.